On va terminer avec l'événement musical de la semaine, peut-être même de l'année. Les Rolling Stones remontent sur scène, ils étaient hier soir à Lyon. Painted Black, ce morceau fait partie de la longue liste d'études incontournables des Stones, 60 ans de carrière. Cette mini-tournée de 14 dates s'appelle d'ailleurs Sixty. Elle faisait donc étape hier soir au Rupama Stadium de Lyon. Reportage, Tatiana Gaiselman. 50 000 spectateurs, des jeunes, des vieux, tous archi-fans des Rolling Stones, comme Thomas et sa femme, t-shirt floqué du fameux logo à la langue rouge sur le dos. C'est que la deuxième fois que je les vois, mais je les adore. J'ai l'alarme aux yeux quand ils sont venus sur scène et tout. Elle, elle chantait Sympathie Ford the Devil dans le groupe qu'on avait fait ensemble. Un titre sorti en 68 et qui n'a pas pris le lead. À l'image du chanteur, Mick Jagger, 78 ans et toujours une bête de scène, selon Camélia et Sonia. J'avais un peu peur pour l'arrache. J'ai dit, j'ai peur qu'ils meurent sur scène. Mais vraiment, ils bougent comme s'ils en avaient 20. C'est un truc de ouf. Franchement, on était choqués de leur énergie. On dirait son outrage, ils donnent à fond. C'est super. D'ailleurs, ce sont plutôt les spectateurs qui n'ont plus de voix. À force de chanter l'étude légendaire du groupe de rock, Chiro Plonge, Alex, 68 ans, en pleine jeunesse. C'était nos idoles sur Angie. On a eu nos premiers amours. On a emballé, comme on dit. Les Stones ont emballé les spectateurs pendant plus de deux heures pour que le rock'n'roll est toujours bien vivant. Et on a fait un magazine de rock'n'roll. Satisfaction et les Stones seront à Paris samedi à l'île-brôme de Longchamp. Vous y serez ou pas ? Hélas, non. 300 euros la place, dites donc.